Amateurs de chansons douces et de mélodies faciles, passez votre chemin. A tous les autres, bienvenue dans l'univers de Transistor Flash. Derrière cette orgie de son, Jean-Luc Charas, alias Sox, un vétéran de la scène underground Périgourdine, qui a joué aussi bien du punk que du jazz et fait de l'illustration sonore. Transistor Flash, ça a été la synthèse de ces trois carrières, si on peut dire, du rock, du jazz et des musiques illustratives. Donc comme je suis quelqu'un de très éclectique, ça a fait un projet très très ambitieux au niveau musical, très éclectique. Pour ce projet, enregistré seul durant des années, Sox a imaginé un groupe virtuel de neuf musiciens, d'après le caractère de ces chats. Chaque musicien, comme j'ai beaucoup de chats, représente deux, trois chats. Mais c'était histoire de donner un caractère à chaque musicien, parce que c'est important. Ces chats ont abusé de nombreux instruments pour l'album de Transistor Flash, dont certains assez curieux. Alors ça, c'est un instrument avant électronique qu'on appelle les OUI, 5000. On peut donc mettre des sons de synthé, etc. Il y a un petit repère pour l'octave centrale. Vous pouvez faire des glissins d'eau, vous pouvez passer le doigt là et ça fait des montées, comme ce qu'on entend là, dans le morceau quizbox. Transistor Flash, c'est aussi des mots car il y a des textes derrière les décibels, rapide décryptage d'un passage du morceau prêt à penser. Il y a une espèce de transgression de la marseillaise à tous les salauds de la patrie. Le jour de foire est arrivé, contre nous du prêt-à-penser. Tant de dards sanglants sont glorifiés. Sox appartient à l'école noyau dur, hardcore comme on dit en anglais, avec une touche de surréalisme à s'y perdre les oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada